Il y a 75 ans, un géologue canadien lance une idée révolutionnaire, que la Lune est un morceau de la Terre arrachée lors d'un impact d'une violence inouïe. Début 20e siècle, la Lune est un monde encore rempli de mystères. À preuve, quand le cinéaste Georges Méliès prend la tête d'une expédition vers la Lune, son imagination est sans limite. La Lune cache bien des énigmes, en particulier celle de savoir d'où elle vient. À l'époque, plusieurs idées circulent sur son origine, notamment que la Lune était un astre errant attrapé au vol par la gravité de la Terre. L'autre théorie en vogue, c'est que la Terre, lors de sa formation, tournait si rapidement qu'elle a projeté une partie d'elle-même en orbite. Ce sera la source d'inspiration du Canadien Reginald Daly. Mais il calcule que la rotation ne suffit pas. Il imagine un scénario catastrophe. Au moment où la Terre est tout juste formée, une mini-planète la frappe de plein fouet. Du magma s'envole dans tous les sens. Puis, les morceaux s'attirent entre eux pour former la Lune. Daly s'appuie notamment sur les photos disponibles à l'époque. Il analyse minutieusement les cratères, leur taille gigantesque, la hauteur des parois, les projections tout autour. Il en déduit que ce ne sont pas des volcans comme on le croyait, mais des cicatrices d'impact à sa surface. Et il a parfaitement raison. Mais il va un peu trop loin en concluant qu'il s'agit des derniers morceaux de la Terre à avoir rejoint la Lune. On sait maintenant que les cratères ont été formés sur des milliards d'années par des comètes ou des astéroïdes qui ont frappé la Lune. Pour le reste, les hypothèses d'original Daly seront confirmées par l'émission Apollo. Les roches lunaires récoltées par les astronautes sont très semblables à celles de la Terre. Elles ont la même origine. Les douze hommes qui ont marché dans les traces des explorateurs imaginés par Médiès n'ont pas trouvé dans les cratères de la Lune des champignons énormes ni le palais des Célénites. Mais plutôt les indices des événements d'une rare violence qui ont sculpté ces paysages lunaires d'une beauté à couper le souffle. ... ... ... ... ...